Seigneur, qui a la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Accepte à ce qui se culte, et soit rendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, par le Seigneur, du haut de cette chère dimanche dernier, je vous ai proclamé la parole de Dieu, sur un thème qui vous a identifié comme témoin du miracle de Dieu. Le miracle de Dieu en Jésus-Christ et son Fils unis, le miracle de Dieu par la venue du Saint-Esprit pour créer une famille nouvelle, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas parentés. Le miracle de Dieu à cette place où le Seigneur a mis dans le cœur d'un de ses fils, Marc Moukoï, pour commencer une œuvre qui est en réalité un miracle de Dieu à cette place. Ceux qui connaissent cette place savent que il n'était pas possible, au point de vue humain, d'avoir un tel temple, une telle église sur cette place. J'ai essayé de vous expliquer que le miracle, tel que nous le connaissons, ne cherchent pas de termes trop sophistiqués. Le miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais il y a des gens qui sont habitués à ce qui est ordinaire, et même quand Dieu fait ce miracle, les yeux sont fermés, les oreilles sont fermées, il ne voit pas ce miracle. A moins que vous ayez les yeux donnés par l'Esprit Saint, que vous ayez les oreilles donnés par l'Esprit Saint. C'est difficile de voir ces choses, et même de les entendre. Il y en a qui, ce qui est miraculeux, ce qui est extraordinaire, ils le voient comme si c'était ordinaire. Mais je vous ai dit aussi, dimanche dernier, que l'avenir du Saint-Esprit, c'est la création de cette nouvelle famille que nous appelons l'Esprit. Et je vous ai donné, pour ceux qui étaient là, on me rappelle, quatre caractéristiques de l'Esprit qui a suivi les apôtres. Dans le bon appétit, il y a des personnes qui viennent à l'Esprit Saint-Esprit Saint-Esprit, il y a quatre caractéristiques de l'Esprit Saint-Esprit 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 Saint La caractéristique, la première était que ces gens-là, cette communauté était fidèle à l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres étaient des témoins oculaires qui ont accompagné Jésus-Christ dans son ministère jusqu'à sa résurrection. Donc c'était des témoins qui donnaient les enseignements. Ainsi, jusqu'aujourd'hui, lorsque nous ne suivons pas ces témoignages des apôtres que nous appelons aujourd'hui la Bible, l'Écriture, la parole de Dieu, parce que c'est là où se trouve le témoignage des prophètes, des prêtres et des apôtres, si une Écrise s'appelle Écrise et n'est pas fidèle à ce témoignage des apôtres, il n'y a qu'un autre chose. Deuxième caractéristique que nous avons dit, c'est la communion fraternelle. C'est l'entraide entre les frères et les sœurs. Là où on pleure, la communauté pleure avec cette famille. Là où il n'y a pas cette communion fraternelle d'entraide et de consolation, on ne peut pas parler de l'Église de Jésus. Là où on ne parle que de la religion, là où on ne parle que des livres dans l'Église, là où on ne parle que de ceci ou de cela, à ce moment-là, on peut appeler ça peut-être un ONG, mais ce n'est pas l'Église de Jésus. Troisième caractéristique de cette première communauté après la Pentecôte, c'était la fraction du pain. Là où les gens dans l'Église n'arrivent plus à manger ensemble, on ne peut pas parler de l'Église de Jésus. Et je vous ai dit dimanche dernier, on attend parfois, oh, il faut éviter ça parce qu'on peut vous mettre des poisons. On attend ça parfois dans nos Églises locales. Ce sont là les choses qui ne viennent pas de l'esprit, ce sont les choses qui viennent de la chair. Peut-être que les gens ont ces gens vivent en dehors de la communauté chrétienne et ils veulent injecter ces gens vivent dans la communauté chrétienne. Par exemple, les gens vivent en dehors de la Pentecôte, c'est qu'ils étaient assidus dans la prière. Aujourd'hui, où le monde devient très compliqué, très complexe, où l'information se développe, la technologie de l'information, c'est comme s'il n'y a plus assez de temps pour la prière. Alors là où il n'y a plus de place pour la prière, nous ne pouvons pas parler de l'Église de Jésus-Christ. Je vous ai identifié ceux qui étaient là comme étant les témoins oculaires des miracles et des cultures. Aujourd'hui, pour ouvrir cette conférence annuelle et cette série de conférences qui poursuivent, nous voulons commencer un terme nouveau. Nous avons réfléchi, nous avons travaillé avec le thème que tout doit être nouveau et nous avons parlé du thème de la perfection selon notre ancêtre dans la foi John Wesley. Et je pense que nous commençons à voir le fruit de ce qui est nouveau et le fruit vers la perfection. Et nous avons expliqué, pour qu'il n'y ait pas de mal à la rue, lorsque John Wesley insistait sur la perfection dans cette vie, il n'a pas donné l'impression que quand on cherche la perfection, on est sans faute. Mais John Wesley a essayé de montrer que la perfection dont il est question, c'est la perfection dans la rue. Nous sommes sur le chemin de la perfection dans l'amour, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour du prochain. Et même l'amour des ennemis. Le grand cœur de l'Église des mécanismes unies à travers le monde a été fait des disciples de Jésus-Christ pour transformer le monde dans lequel nous sommes. Et le texte de Matthieu nous a renvoyé à ce thème principal, très cher à nous, les mécanismes unies. Je vois même les parents et les mamans, il y a ce verset de Matthieu 28, où on voit là où le Seigneur dit à ses disciples d'autrefois, comme les disciples d'aujourd'hui, de leblaient et d'aujourd'hui, tout a prai à la nouvelle 91. Ce dernier est un nom inconnu, tant qu'un homme doitٹer les mécanismes, Il est temps pour nous de devenir une église missionnaire. Il est temps pour l'église méthodiste unique au Congo central, au Congo en général, pour devenir une église missionnaire. Il est temps de laisser nos petits égoïsmes là, il est temps de laisser tout ce qui nous freine pour être au service du Seigneur. Il est temps de laisser nos petits égoïsmes. Il est temps de laisser nos petits égoïsmes. Il est temps de laisser nos petits égoïsmes. Car la mission de l'église, ne cherchez pas beaucoup d'autres définitions. La mission de l'église avant tout, c'est d'être disponible au service de Dieu. Et lorsqu'on est disponible au service de Dieu, Dieu peut vous appeler à telle, telle, telle profession ou telle fonction. L'église de Jésus-Christ est une église missionnaire. L'église de Jésus-Christ est une église missionnaire. Aller partout. Aller c'est un verbe de mouvement, on ne reste pas sur place. Il arrive des fois où nous nous devenons trop confortables dans nos églises. Il arrive des fois où l'église devient juste éclaves de ceux qui se connaissent, il n'y a aucune nouvelle figure dans la communauté. Ce n'est pas comme ça que John Wesley a compris l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça que John Wesley a compris l'église. Ce n'est pas comme ça que John Wesley a compris l'église. D'ailleurs, il a dit que si l'église n'est plus missionnaire, cette église va devenir une sorte de secte morte. Il y a alors qu'il y a des gens qui ont dit que l'église de Jésus-Christ est indacté. Il y a des gens qui étudient la parole de Dieu dans la tradition mythoniste. Vous savez que la mission se trouve au cœur de notre compréhension de cette église. C'est comme ça que John Wesley a dû traverser même l'Atlantique dans les colonies qui étaient des colonies de leur pays, des colonies anglaises dans le nouveau monde en Amérique. C'est juste pour apporter la bonne nouvelle aux indigènes qui étaient là-haut. John Wesley, qui était un prêtre, un brigand, qui était habitué à la cathédrale, à des grands bâtiments comme le s'est dit. Il a dit qu'on a commencé à le critiquer. Il a commencé à parler en dehors de la cathédrale. C'est comme ça qu'il a dit que le monde est ma baguette. Les missionnaires d'Amérique qui ont reçu le message de John Wesley, ils sont venus ici chez nous. Et nous aurons l'occasion au cours de ces deux prochaines années d'apprendre comment les missionnaires sont venus ici chez nous. C'est ce qu'ils ont fait avant même de célébrer les 100 ans de l'évangélisation méthodiste au Congo central en 2014. Il y en a qui ont perdu leur vie ici. Les fils et les filles des Américains sont venus ici. Nous avons encore quelques tombes ici chez nous de ceux qui sont venus à cause de la mission de l'Église et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans l'Église méthodiste unique, nous avons 13 conseils pour bord, comme on l'appelle en anglais. Nous avons 13 conseils qui s'occupent des activités de l'Église. Parmi ces 13, le bord le plus grand, c'est le bord des missions qui est annuel. Nous avons 14 conseils qui sont venus à l'Église, l'Église, l'Église et l'Église, l'Église et l'Église, l'Église et l'Église. D'abord, au point de vue budgétaire, c'est le bord des missions. Nous avons 14 conseils qui sont venus à l'Église, l'Église et l'Église, l'Église et l'Église et l'Église. Vous allez écouter les rapports de la conférence générale de cette année. Je ne pense pas qu'il y a eu une session de la conférence annuelle où la représentation de l'Afrique était aussi visible comme la conférence générale de 2012. Nous avons une session de la conférence annuelle de l'Église et l'Église et l'Église et l'Église et l'Église et l'Église et l'Église. Nous sommes le seul pays où on trouve trois régions épiscopales et après la résolution de la conférence annuelle de cette année, on va ajouter encore une quatrième, il n'y a pas un pays sur le continent où vous trouvez aussi grand nombre de méthodistes milieux comme beaucoup. La L.C. minorité, les adicats qui ont été dans les années dans les épiscopales, parce qu'il n'y a pas d'autres ressources, les droits, les droits, les droits, les droits, les droits, les droits, les droits et les droits. Il est au courant de la résolution. Le moment est venu. Tango puissions commencer à devenir une Église missionnelle. Être évêque dans l'Église méthodique unique, peut-être qu'il y a quelque malentendu ici chez nous. Il y a un qui pense que l'évêque de l'Église méthodique unique, c'est l'évêque d'une province ou l'évêque d'une tribune. C'est l'évêque de l'Église de Jésus-Christ appelée Église méthodique unique. Et lorsqu'on est évêque de l'Église méthodique unique, partout là où on se trouve, on écoute aussi cette église des méthodiques unique. Ils s'agissent ici au Koko, dans un pays africain, en Europe ou aux États-Unis ou en Asie. On écoute ce que demandent, ce que font, ce que disent les méthodistes unique. Et on écoute aujourd'hui que les Africains, l'Église des méthodistes unie en Afrique, nous avons besoin des missionnaires, même dans le pays où on nous a envoyé des missionnaires dans le passé. Les problèmes qui se posent aujourd'hui en Europe comme aux États-Unis d'Amérique, là où les églises commencent à se vider, les églises qui sont aujourd'hui transformées même à des restaurants et à des musées. Il y a des méthodistes qui disent, c'est le problème, le moment est venu pour nous envoyer des missionnaires ici. Nous sommes tous prêts pour devenir une église missionnaire. Nous sommes tous prêts pour envoyer nos fils et nos filles, qui peuvent même perdre leur vie là-bas. Mais la mission de l'Église, ce n'est pas seulement de quitter son pays et aller à travers les mers et les océans pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes tous prêts pour donner une église missionnaire. Parce qu'avec les différentes cultures, les différentes économies, qui sait, au lieu d'aller apporter la bonne nouvelle parce que l'économie de tel pays est plus forte que notre économie, au lieu que vous apportiez la bonne nouvelle, vous pouvez commencer à devenir les mêmes églises. Le moment est venu pour nous laisser ces petits égoïs attirer tout vers nous-mêmes, le moment est venu de donner. Le moment est venu pour que nous puissions aimer cette église et servir Jésus-Christ à travers cette église. Et je disais que la mission, être missionnaire, ce n'est pas seulement d'aller au-delà des océans et des mers, mais même ici à des bonhommes, nous pouvons faire la mission de l'Église. Nous pouvons faire la mission de l'Église dans la ville de Keshasa, le chant est encore fertile et encore fier. Le moment est venu pour nous de devenir église et missionnaire. Le moment est venu pour nous de devenir église et missionnaire. Mais le chemin ne sera pas passé. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous rappelle, surtout Luc qui nous appelle, nous rappelle dans ce passage dont nous avons interviewé la lecture dans le livre des Actes des Apôtres. La nouvelle église, Luc qui a dit que nous avons interviewé la lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Après Tantecôtes, la bonne nouvelle a commencé à se réunir. Les chrétiens qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit ont commencé à se réunir dans les maisons. Ils ont commencé à se rappeler les enseignements de Jésus-Christ concernant la Sainte Seine, concernant le baptême, concernant ceci, concernant cela. Et ils ont commencé, comme le Seigneur a dit, à aller faire toutes les relations des disciples et enseigner, baptiser, pratiquer ce que Dieu vous a dit. Je ne sais pas. Quand j'ai écouté quelques murmures où les gens disent, « Tu peux dire, on met les oisons, les sains, les éléments de la Sainte Seine, ou dans le repas, etc., c'est la mer à prier avec ce qui s'est fait, même à l'Église primindique. » Il n'y a pas d'accord avec les chrétiens, mais il n'y a pas d'accord avec les chrétiens. Une des causes pour la persécution de la première génération de chrétiens, on les a accusés de pouvoir manger la chair humaine et voir le sang des enfants dans leur musée. Il n'y a pas d'accord avec les chrétiens, mais il n'y a pas d'accord avec les chrétiens. Il n'y a pas d'accord avec les chrétiens, mais il n'y a pas d'accord avec les chrétiens. Lorsque les chrétiens, qui étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, de remplir le pain, avoir la Sainte Seine, faites ceci, comme vous le voyez là-bas, dans cette église, c'est marqué, faites ceci avec moi, avec moi, avec Jésus. Lorsqu'ils ont commencé à tragédier ça, ceux qui n'étaient même pas chrétiens, lorsqu'ils ont attendu du corps et du sang de Jésus-Christ, pour eux, on mangeait la chair humaine et on vivait le sang des êtres humains dans leur réunion. Il n'y a pas d'accord avec les chrétiens. Ce sont des gens qui ne font pas partie de cette communauté de foi en Jésus-Christ. Ainsi, la communauté a commencé à se développer après Pentecôte et à cause de ce genre d'accusation, on a commencé les persécutions des chrétiens. Il y en a qui se sont déplacés au lieu de rester en Palestine. C'est comme ça que vous avez entendu dans le texte de l'église d'Anthioche, qui était au nord de la Palestine. Il y en a qui se sont réfugiés là-bas pour commencer à annoncer la porte des nouvelles. Et c'est d'Anthioche, d'après le texte des Écultures, pour le Saint-Esprit. qui a utilisé les apports pour propager la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit a dit à ceux qui étaient à l'Anthioche, « Mettez-moi de côté Barnabas et Pentecôte parce que j'ai une tâche pour eux. » En réalité, on l'appelait par le nom juif « Saul ». Mais seulement quand il est devenu dans le milieu grec, que le mot juif « Saul » est devenu « pour » en grec. Et nous avons entendu qu'il y avait là-bas des prophètes et des enseignants, y compris Saul. Et c'est là le début du premier voyage missionnaire de la Côte d'Esprit. Parce qu'on les a mis de côté, on a prié pour eux, on leur avait posé les mains, ils ont quitté Antioche pour aller maintenant entrer dans le bateau d'Anthioche et quitter la terre ferme pour aller vers l'île de Chine. Et les difficultés des règles professionnelles ont commencé dès le départ. Il y avait un gouverneur d'arrivée de Chine qu'on appelait « Proconsume ». Il y avait des juifs qui étaient dans cette communauté, y compris des magiciens. Mais on dit que le gouverneur, c'était un homme intelligent et un homme sage. Il a entendu parler de la venue de Barnabas et des portes de la ville. Et il a voulu que ces deux missionnaires viennent pour écouter ce qui les apporte comme nouvelles. Et on nous dit que le fameux magicien, Barnabas et Jésus, parce que ses intérêts étaient menacés, il a conseillé le gouverneur à ne pas recevoir ces missionnaires. L'écriture a plein de leçons. Je pense que même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils doivent toujours vérifier ce qu'il y a autour de eux. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, nos politiciens, doivent écouter attentivement quels sont ces conseils qu'ils reçoivent autour de eux. Ceux qui nous disent, ce gouverneur était tellement intelligent qu'il a dit, non, 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 faites venir les deux. Faites venir les deux, je veux les éviter. Et lorsque le magicien a vu que ceux qui venaient avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, lorsqu'il a vu que ses intérêts étaient menacés, Paul, avec le courage du Saint-Esprit, a grondé le mal. Et pour s'adresser d'amour à ce magicien avant de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il s'est agressé d'amour à ce magicien avant de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne peut pas se faire perdre, ça ne se faire plus en Russie, qu'il a pu faire perdre, ça ne se faire plus en Russie. Nous avons dit qu'il a fixé le jeu. Vous ne pouvez pas perturber le plan de Dieu. Il est, nous avons le lien du plan de Dieu, puisque nous ne pouvons pas perturber le plan de Dieu. Nous avons dit que nous devons nous rendre plus en Russie-Christ qui est en Russie, il ne se mettre plus en Russie. Il est passé pour nous. et maintenant tu seras avec. Et le texte est unique que ce magicien est devenu avec. Et c'est comme ça que Barnabas et Paul se sont adressés au Gouverneur pour lui annoncer la bonne nouvelle de sa vie en Jésus-Christ. Et le texte est unique que ce Gouverneur est devenu avec. Et le texte est unique que ce Gouverneur est devenu avec. Et le texte est unique que vous avez dit. Les mécanismes sont unis au Congo central, conférence central au Congo Ouest. êtes-vous maintenant prêts à devenir une vie de vie, c'est-ce que vous êtes prêts à embrasser le service du Seigneur dans la société qui a tellement besoin de vous ? êtes-vous prêts à aller faire des disciples et participer à la transformation de ce monde ? êtes-vous prêts maintenant à quitter toutes ces conversations inutiles et commencer à voir les vrais problèmes de l'Eglise qui sont développés ? ce que nous voyons ici, ça c'est quelque chose de nouveau, ça c'est une réponse à la peine que tout soit nouveau, tout devienne nouveau ça c'est quelque chose de nouveau. j'ai été l'ominière de pingueux à l'Eglise locale de VFM à Kimoara Nous avons écouté les noms de quelques pionniers qui ont travaillé, qui ont fondé cette église. Nous avons écouté la bonne nouvelle, même des enfants. Il y avait un enfant qui allait jusqu'à la zone de notre église locale. Et c'est à partir de ça qu'on a commencé à créer une servie pour épargner ces enfants d'aller chaque fois traverser la rivière. Et 25 ans après, on a présenté cet enfant qui n'est plus enfant. C'était déjà un grand monsieur, etc. Mais c'était missionnaire d'enfance. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les pasteurs de la conférence annuelle, étaient prêts à commencer à servir l'église, à devenir une église missionnaire. Le défi devant nous, c'était un grand défi. Ce qu'on attend de nous à l'extérieur, ce qu'on attend du Congo, ce qu'on attend de l'Afrique, c'est un grand défi. Nous avons un avantage d'avoir une église qui a une bonne organisation. Nous avons fait un effort, au moins à notre église, afin que la discipline de l'église soit accessible à nos filles. Et j'aimerais ouvrir cette conférence annuelle, parce que j'ai remarqué, mais dans beaucoup de nos conférences annuelles, il n'y a même pas un comité d'église. C'est vrai, nous avons un comité d'évalorisation des croissances des églises. Mais nous, nous parlons de la mission, ça, c'est la motivation pour commencer à faire l'église. D'abord, nous avons un comité d'église, et nous avons un comité d'église. Si nous ne sommes pas bien organisés pour la mission, nous ne savons pas faire l'église. Et plus nous allons commencer la mission de l'église, plus nous allons nous donner au Seigneur pour bénir nos efforts et bénir aussi nos actions. Nous avons un comité de la vision, mais nous avons mis au sein des pour églises. La retraite spirituelle, le réveil spirituel au delà de la rivière où vous l'avez et la bonne nouvelle s'est épendue à partir de l'antisposciabilité. La retraite spirituelle, le réveil spirituel au débat de l'antisposciabilité.